Si vous possédez un véhicule Hyundai, vous êtes peut-être confronté au problème des pompes de gavage qui s'encrassent avec le vernis des réservoirs. Et aujourd'hui, comme j'ai un petit peu de temps, je vais moi aussi regarder parce que j'ai des petits problèmes de moteur. Donc je pense qu'on va commencer par remonter le circuit à son origine, c'est-à-dire à la pompe de gavage qui se trouve dans le réservoir. Et pour y accéder, il faut passer par la banquette arrière, sous le siège côté passager. Ça se trouve, il faut remonter le plastique, la cage plastique, ça se trouve en dessous. Je pense que c'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps. Les deux écrous n'ont pas la même longueur, donc le plus long vient vers l'intérieur et le plus court vers l'extérieur. ... ... ... ... ... ... ... pareil les deux écrous qui qui maintiennent le châssis à l'avant on a la même longueur maintenant on peut retirer le châssis et la sienne peut-être voilà on a libéré l'accès à la trappe donc il y a quatre vis à relever on 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 va soulever la fameuse trappe et dessous elle se trouve là notre pompe de gavage donc il y a trois connecteurs enfin trois circuits trois lignes de carburant donc il y en a une qui doit alimenter la pompe enfin qui doit alimenter le circuit de basse pression donc la pompe de gavage alimente le circuit de basse pression donc jusqu'au filtre à gasoil il doit y avoir un retour et l'autre je ne sais pas trop peu importe ici un connecteur électrique à débrancher et il y a trois quatre il doit y avoir huit vis à à desserrer et enlever par contre il ya pas mal de petites poussières et cochonneries donc j'ai commencé par mettre un petit coup d'aspirateur pour éviter de faire tomber des débris dans le réservoir on va pouvoir dévisser et on va on va on 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 Une vis de foiré. Marchance. Ce sont des... Il y a une empreinte pour tournevis. Là, je viens de foirer une empreinte de tournevis. Heureusement, ce sont des têtes de 8 mm. Donc, si vous avez une douille de 8 mm, privilégiez cette solution, ça éviterait de se canter l'empointe de la vis. Alors, maintenant, on est devant le... Ça y est, on a fini de déliciter. J'en ai oublié les 8 vis. On va enlever le connecteur électrique. Alors, bien sûr, je ne vous rappelle pas qu'il faut enlever la clé du contact. Vous pouvez même débrancher la borne négative de la batterie de précaution Valmukun. On va pouvoir sortir un cartier du couvercle. Ça, c'est bien qu'il nous fasse un petit peu plus de place. Là. Et maintenant, on ne va pas essayer, on va déconnecter le connecteur de carburant. Alors, ce sont des connecteurs rapides. Il suffit de presser sur les côtés. On voit ici un petit point bleu. Et il y a la même de l'autre côté. Et on les écarte. Pareil sur celui-là. Et le troisième. Voilà. Maintenant, on va extraire la pompe de gavage et on va voir ce que ça nous réserve. Bien. Alors, maintenant, on va retirer la pompe. On peut avoir un récipient parce qu'on se met un peu partout. Des gants aussi. Si vous ne voulez pas voir l'odeur du gasoil sur les doigts tout le reste de la journée. Bon, mais la constatation, ce n'est pas trop vilain. Ce que je vois, ça ne me paraît pas trop mal. Alors, effectivement, il y a un peu de débris sur le filtre. Ce n'est pas si catastrophique que ça. Par contre, au fond, il n'y en a pas mal. Au fond, j'en vois quand même un petit peu. On va regarder un petit peu les débris qu'il y a au fond. Il y a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de merde au fond. Ce n'est pas génial, génial. Donc, je vais essayer de retirer ça. Je ne sais pas encore comment. Ça ne me plaît pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution pour retirer toute cette saloperie. Et on voit, je ne sais pas si on va voir la caméra, effectivement, le vernis qui recouvre le réservoir, il se barre. Le problème va se reproduire tôt ou tard. Voilà. On va essayer de solutionner ça. Bien. Alors, contrairement à ce que je suis posé, le filtre, il est encrassé, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi encrassé que certaines photos que j'ai pu voir. Donc, voilà. Voilà. Je vais peut-être un peu l'extraire sans rien casser. Surtout que je ne savais pas, mais il y a une... un fil électrique qui est branché dessus. La merde, il est quand même passé à travers. Voilà, ça y est. Alors, j'ai utilisé du pétrole désaromatisé pour nettoyer. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais bon, après, je passe un coup de soufflette. Alors, effectivement, il y a plein de débris à l'intérieur, mais le coup de soufflette, elle a fait passer à travers les mailles. Et ensuite, pour m'assurer que je n'ai pas de débris, parce que quand j'ai enlevé le filtre, il y avait quelques petits débris qui étaient autour de la bouche, là. Donc, j'ai soufflé de l'air comprimé. Quand on regarde, on suit le tuyau qui passe à l'intérieur et qui débouche ici. Un petit coup d'air comprimé. Et on s'assure qu'il n'y ait pas de débris qui soit à l'intérieur avant de remonter le filtre. Donc, on va arrêter un petit contact électrique. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas à quoi il sert. Un tuyau, ce que j'en avais, une bassine. Je vais essayer d'aspirer les impuretés comme ça. On verra si ça ne marche pas. On verra si ça ne marche pas. On verra si ça ne marche pas. On verra si elle a fonctionné. Je vais m'arrêter là. Je ne pense pas que je pourrais en retirer beaucoup plus. Le tuyau est très fin. L'aspiration n'est pas énorme. Et je pense qu'on y passait des heures. Donc, je vais arrêter là. Je vais aller chercher de quoi filtrer le gazole parce que j'ai quand même retiré je ne sais pas, deux, trois litres. Je vais vous montrer l'état du réservoir. Alors, il y a toujours des particules parce que je n'ai pas réussi à tout enlever. C'est déjà un petit peu mieux. Et puis, ça attendra un autre filtre. La solution pas très académique c'est un entournoir avec un filtre à café pour obtenir les plus grosses particules possible. C'est parti. Voilà, ensuite il y avait ça par dessus. Donc il y a une partie qui est plus grosse que l'autre, donc là on va faire passer le connecteur à l'électrique et on va pouvoir replacer nos vis. Alors laissez-les pas à fond dans un premier temps, histoire qu'il n'y en ait pas une qui se trouve décalée par rapport à ce pas de vis, ça vous oblige à tout redesserrer pour tout resserrer. Donc on fait juste que les enfilés de quelques filets, sans les serrer. Une fois qu'elles seront toutes enfilées, on les serra toutes. ... 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